Bonjour Kevin. Bonjour Françoise. Merci infiniment Kevin d'accueillir les Malouins dans la course. Nous sommes exactement devant l'hôtel de ville de Saint-Malo. C'est un lieu que vous connaissez bien. Oui, je connais bien parce que déjà c'est mon lieu de vacances depuis plus de dix ans maintenant. J'ai la chance d'y habiter depuis peu et en plus je travaille pour la mairie de Saint-Malo depuis le mois de mars. Ce n'est pas un lieu que nous avons choisi tout à fait par hasard. On va aller. Une fois n'est pas coutume, on va aborder un sujet pas facile. On va aborder le sujet de la disparition des enfants. Mais quand je dis disparition, c'est bien du décès dont je parle. C'est le drame que vous avez connu, votre épouse et vous, dans l'année 2020. Exactement. Nous avons perdu notre enfant d'une tumeur au cerveau. Et c'est pourquoi ici, lundi 9 prochain, le 9 août, je vais débuter en vélo le Tour de Bretagne. Le tout par la côte, le tout dédié pour la Ligue contre le cancer. Alors vous êtes des parents très réactifs. On ne peut que vous en féliciter. On a une grosse pensée pour Maët là-haut qui doit être tellement fier de ses parents. Merci. Vous avez pris la décision, mais je vois que vous êtes un grand sportif dans l'âme avec un joli vélo. Allez, on va le regarder ce vélo magnifique. Alors une grande aventure se dessine, une course en Bretagne, un départ en vélo de Saint-Malo. Tout un périple. C'est ça, le périple en 4 étapes. Le tout par la côte, 200 km par jour, avec une première étape qui m'emmènera à Pérose-Guirec. Une deuxième étape jusqu'à Brest, une troisième à Quimper et pour finir une arrivée sur Vannes. Alors il y a une idée majeure derrière tout cela, c'est de soutenir la Ligue contre le cancer et mon fils, en hommage à mon fils. Et je suis un peu habitué des défis caritatifs, ça fait quelques années que j'en fais. Et j'ai du coup dédié celui de 2021 pour la Ligue, pour la recherche et le confort des enfants. Et du coup, c'est pour ça que j'ai ouvert une cagnotte en partenariat avec eux. Une cagnotte que vous retrouverez sur la Ligue contre le cancer. Il suffit de marquer Tour de Bretagne, Ligue contre le cancer sur Google. Et d'y déposer un don, même un euro. Et ça permettra d'apporter du confort pour les enfants atteints de cette maladie. Alors Kevin, vous allez avoir quand même autour de vous beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection, beaucoup de bonne humeur dans tous ces déplacements. De gros efforts seront faits pour vous accueillir à chaque fois. Oui, déjà un très beau départ ici, en compagnie de monsieur le maire ou d'un adjoint, étant donné que je travaille pour eux. Il y aura sûrement aussi beaucoup de collègues, beaucoup de familles. Bien évidemment, mon épouse qui va assurer ma logistique et qui va donc me suivre pendant 4 jours. J'ai également une arrivée de prévue sur Péros-Guirec, à la place du Trestaou, avec la mairie qui va m'accueillir, qui va même d'ailleurs m'inviter au restaurant. La Ligue contre le cancer est dotée de plusieurs comités par département. Et chaque comité va donc m'accueillir dans chaque ville dans laquelle je vais arriver pendant 4 jours. Alors si on veut vous soutenir dès le départ depuis Saint-Malo, c'est quel jour et quelle heure ? C'est lundi 9, 8h, 8h30 ici. Ah déjà, dépôt trop miné à quoi ? Ça. À 8h du matin, allez hop, c'est parti. Il faut, j'ai 200 km, donc il va falloir partir tôt le matin. Eh bien Kevin, on vous souhaite une belle route et de belles rencontres. Et puis que tout le monde réponde bien sur cette cagnotte en faveur des enfants hospitalisés. Merci beaucoup et puis bon courage, on est avec vous. Merci Françoise. Sous-titrage Société Radio-Canada